... Bienvenue à la Cité des sciences et de l'industrie. Je m'appelle Wafakarim. Je suis ingénieure dans la société Visiotera. De l'eau, vue de haut, partout. Je vais vous présenter le cycle de l'eau vu par les satellites. La première. Cette présentation vise à vous faire connaître les satellites européens de programme Copernicus pour l'observation de la Terre et la fourniture de services de modélisation de phénomènes bio-jeux physiques. On s'intéresse ici au cycle de l'eau, de l'atmosphère aux glaciers, des fleuves et rivières jusqu'aux hauts souterrains. Et océans, on terminera par les effets observés du changement climatique. L'eau circule sous terre, sous différentes formes, nuages, pluies, rivières, océans. Sous l'action du soleil, une grande quantité d'eau présente en surface des océans, des mers jusqu'à l'humidité du sol, se s'évapore dans l'atmosphère. De la même manière, la végétation, comme les animaux transpirent et leur hausse et vapeur contribuent à augmenter la teneur en vapeur d'eau de l'atmosphère. En atteignant les couches froides de l'atmosphère, cette vapeur d'eau se condense sous forme de fines gouttelettes liquides jusqu'à former des cristaux solides dont témoignent les nuages. Lorsque ces nuages sont saturés ou rencontrent des obstacles, cette eau se forme liquide pour provoquer les précipitations des chutes de neige ou de grêlons sous forme solide. Neige et glace s'accumulent sur les glaciers. L'eau liquide ruisselle en surface ou s'infiltre dans le seau-sol forment les nappes d'eau souterraines. Cette eau ruissellante ou ré-sujante alimente les lacs, les fleuves et rivières qui s'écoulent jusqu'au océan pour retourner dans le cycle de l'eau. Les satellites météorologiques, nous sommes désormais habitués aux images des satellites météorologiques. Ceci contribue aux prévisions de temps à venir selon des modèles que nous sont présentés tous les jours. L'Europe et l'Afrique sont observés par le satellite Météo 7, situé à 36 km d'attitude sur une orbite géostationnaire et tournant à la même vitesse angulaire que la Terre. On voit à droite une composition colorée en obsido couleur naturelle. L'instrument Siveri de Météo 7 ne possède pas de bande dans le bleu. C'est une image de vapeur d'eau dans laquelle le sol n'est plus visible car le rayonnement est absorbé par l'atmosphère. Le contrôle des satellites Météosat et la distribution des données sont opérés par E-Métsat, une organisation européenne siégeant dans la ville de Darmstadt en Allemagne. Le programme Copernicus. Moins connus sont les satellites du programme Copernicus. Ce programme est financé par les citoyens européens. Une première tranche initiée en 2014 s'achève cette année pour un montant de plus de 4 milliards d'euros. Une seconde tranche de 6 années supplémentaires commencera l'an prochain. Pour un peu moins de 6 milliards d'euros, ce programme est garanti par l'Union européenne jusqu'à 2030 et devrait très clairement s'étendre au-delà. Le programme Copernicus comporte trois composantes. Une composante spatiale comprenant des serrés satellites appelés sentinelles. La mise en œuvre de cette composante est pour l'essentiel confiée à l'Agence spatiale européenne, l'ESA. Une composante de données in situ, collectée par des instruments au sol ou fournée par les citoyens européens. Cette composante est gérée par l'Agence européenne de l'environnement. Une composante de 6 services, dont les 5 premiers sont destinés au public alors que les services sécurité étaient axés restreints. Le premier service est le service atmosphère produit des cartes telles que, par exemple, la composition chimique de l'atmosphère. Elle est gérée par le Centre européen de prévision météorologique à moyen terme. Le service marine produit des cartes telles que, par exemple, la température de surface ou la salinité des mers et océans. Elle est gérée par le consortium français Mercator-Océans. On a le service continent aux terres émergées, produit, par exemple, des cartes d'occupation de sol sous la direction de l'Agence européenne de l'environnement. Et le service changement climatique produit des cartes et graphes montrant l'évolution des variables climatiques essentielles, musérables par satellite, par exemple, les vents, la température au sol, l'humidité de l'air, etc. On a le service urgence, traiter les événements extrêmes tels que les inondations, tremblements de terre, les incendies, en fournissant des cartes destinées à la protection civile. Et ce service est géré par le centre commun de la recherche dépendant de la Commission européenne. Et le dernier service, c'est le service sécurité, opère trois domaines. La surveillance des frontières opérées par Frontex, les pollutions d'hydrocarbures opérées par l'EMSA et les opérations de renseignement militaire opérées par Satsen. Il y a quelques jours, le 14 septembre 2020, un phénomène rare est survenu. Cinq cyclones actifs se sont déclenchés simultanément en Atlantique Nord. Les deux satellites, Sentinel-3A et Sentinel-3B, embarquent l'instrument suspectral OLCI, capables d'observer la surface de la Terre dans 21 bandes visibles et infrarouges sur une fauche de 1270 km et avec une taille de pixels de 300 m. On distingue ici les six segments d'acquisition de Nord au Sud en orbite descendante. Les cinq cyclones ont aussi été observés le 14 septembre 2020 par le satellite Sentinel-5P, le précurseur de futur Sentinel-5. Le satellite 5P embarque l'instrument tropomy, spectromètre capable d'observer la Terre et son atmosphère dans le visible et l'infrarouge sur une fauchée de 2660 km et avec une taille de pixels de 7 km par 3,5 km. Cet instrument permet de calculer différents produits de chimie de l'atmosphère. Le produit ici en distingue trois segments d'acquisition du Sud au Nord en orbite ascendante. Le Centre européen de prévision météorologique en moyen terme assimile des observations mesurées à bord des satellites, des avions, des bateaux, des bouées, des stations au sol pour produire en permanence un modèle météorologique pour plusieurs variables. La variable ici est la masse en kilogrammes par unité de surface en mètre carré de la colonne de vapeur d'eau totale, c'est-à-dire sur toute la hauteur de l'atmosphère. On observe clairement la forte concentration en vapeur d'eau au centre du cyclone de couleur bleue. Ce sont les régions polaires qui souffrent le plus de changements climatiques. Ils forment un bon indicateur de l'état de santé de notre planète. Il y a quelques mois, le 30 juin 2020, un iceberg géant de 113 kilomètres carrés s'est détaché du glacier Spalt d'une région d'un nom très compliqué, je vous laissez lire, au Groenland. Ce phénomène est appelé vélage par analogie à l'accouchement des vaches. Les deux satellites Sentinel-2A et Sentinel-2B embarquent l'instrument multispectral MSI capable d'observer la surface de la Terre dans les 13 bandes visibles proches et moyennes infrarouges sur une fauchée de 290 kilomètres et avec une taille de pixels de 10 mètres. La scène Sentinel-2 est si volumineuse, plus de 20 gigaoctets, qu'elles sont découpées en tuiles de 100 kilomètres par 100 kilomètres. Ici, les surfaces glacées apparaissent de couleur cyan, alors que les surfaces rocheuses et solnues apparaissent de couleur rouge. Il y a deux mois, la ville de Niamey a sauvé le débordement du fleuve Niger. Les digues ont été submergées, les habitations et les champs ont été inondés. L'image montre les observations de satellites Sentinel-2A à trois dates juillet, août et septembre 2020. En affectant chacune des dates aux trois plans, rouge, vert, bleu, on peut souligner les différences et délimiter les zones inondées ici en bleu. Les zones humides sont des lieux de profusion de la biodiversité. Plusieurs initiatives internationales visent à préserver leur intégrité telle que la convention Ramsar. L'image montre les observations des altimètres S-RAL à bord des satellites Sentinel-3A et Sentinel-3B en janvier 2020. Les profils altimétriques, parties bleues, au-dessus du lac permettent de quantifier les variations de hauteur d'eau jusqu'à l'assèchement du lac. Même dans les régions semi-arides du Tchad, telles que dans le parc de Zakuma, l'imagerie radar permet de cartographier l'humidité de surface en analysant la variabilité de la rétrodiffusion radar sur une année. Les deux satellites Sentinel-1A et Sentinel-1B embarquent l'instrument radar CESAR capable d'observer la surface de la Terre dans deux polarisations VV et VH, sur une surface de 240 km au monde IW et avec une taille de pixels de 2 mètres, haute résolution. La concentration en eau est ici essentiellement rendue par le coefficient de variation de la polarisation VV mise sur le plan bleu de la composition colorée. L'analyse des précipitations, de la topographie, de la lithologie, de la nature des sols, de leur porosité, les traces de végétation permanentes ou fugaces sont d'autres indices qui permettent de localiser les zones de recharge et de décharge des nappes d'eau souterraines. La couleur d'eau est une discipline scientifique. Cette couleur témoigne de la concentration des sédiments, des matières suspendues, des algues, des photoplantons, des cyanobactéries, etc. Combinées avec des mesures de salinité, de température, de courant, réalisées par d'autres instruments, la couleur de l'eau permet de caractériser la santé des fleuves, des mangroves, des lacs, des mers et des océans. Cette composition colorée en couleur naturelle permet de distinguer les limons de couleur jaune portés par la rivière et la matière végétale moins dense portée plus au large. Les courants et contre-courants dont témoignent les panaches colorés de grande taille laissent présager d'une zone de faible profondeur. Toute cette présentation vous sera fournie sous forme de PDF que vous pouvez télécharger à partir du site de Visiotera. Les liens Hyperlook que vous sont fournies à chaque page vous permettront de naviguer dans les images. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter à Visiotera. Prenez soin de notre terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada